Cette vidéo est possible grâce au programme EA Creator Network, grand merci à eux de m'avoir donné le conne en avance. Hey ! Cucu mes petits queues, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer le CUS, le Cré1 Sims, du nouveau pack de jeux Mariage. On a hâte, ou pas, de découvrir ce qu'il y a dedans, et c'est tout de suite. Découvrons tout de suite les nouveautés pour les hommes. Pour les coiffures, nous avons seulement une coiffure disponible, c'est celle qu'on a vue dans le trailer. C'est des treusses, dreads sur la tête, et le reste qui est rasé. Aux accessoires, vous les trouvez dans les accessoires au niveau du visage, au niveau de la tête. Vous avez les petites boutonnières déclinables de toutes les couleurs. Ça c'est très sympa parce que c'est séparé. On a la version rose, plutôt pas mal, au moins on a du choix. On a cette version là, avec des petites boules de couleurs. Et on a la version un peu marguerite, si j'ose dire. C'est plutôt très mignon. Au niveau vêtements, nous avons quatre hauts, une veste de costume, je lui ai enlevé son petit pantalon. Une veste de costume type tweed, avec cravate, un peu là, comme ça, elle fait un peu très vieillotte, un petit peu sur les bancs. Il en faut pour tous les goûts. Avec différents coloris, plus ou moins fade, plus ou moins décorés. Une petite cravate avec des fleurs, c'est pas mal. Ah, bah ici on l'a un peu printé, ça change un petit peu. On l'a aussi version avec des fleurs. On a la version juste avec le gilet sans manche, plutôt sympa. Ça, je trouve que ça donne un peu plus de style, toujours avec la cravate. Toujours dans ses coloris. Par contre, il n'y a pas de version printée. On a la chemise, avec le col ouvert et le petit nœud de cravate. Et le petit nœud de cravate qui dégouline, qui est ouvert. Ça, c'est pour la fin de soirée, quand on est un peu trop bu. On a pas mal de couleurs, pour le coup. J'ai l'impression que des fois, ça ne change pas trop. Nous avons un petit col ici, LGBT, c'est plutôt pas mal. D'autres couleurs flashy ou moins flashy. Au moins, il y en aura pour tous les goûts. Et puis ça fait bon, ça fait un petit peu aussi ce mec qui est surmené avec son taf. Donc pourquoi pas, ça s'adapte à plusieurs situations. En dernière chemise, nous avons ce haut plus traditionnel. Que nous avions déjà vu dans la présentation du trailer. Il y a quand même des couleurs très sympas. Oh, le LGBT également là. Noir doré, blanc doré. Assez sympa. Et on a le full couleur, ton sur ton. En bas, nous n'avons qu'un seul pantalon. Qui est plutôt sympa. Qui est net. Vraiment, il n'y a pas de chichi. Mais il est plutôt mignon. Toujours en couleurs assez peps pour le coup. Ouais, ça change un petit peu. On a eu des beaux un peu fades. Ici, on a quand même pas mal de belles couleurs. En tenue complète. Bah, on en a quand même quelques-unes. On en a douze. Nous avons ça. Je pense que c'est la tenue du stand de fleuriste. Si je ne dis pas de bêtises, il me semble que c'est ça. Donc ce sera un PNJ qui le portera. Un premier costume ici. Avec un costume avec trois pièces. Le gilet qui a quand même pas mal de boutons. Assez centré. Plutôt pas mal. Plutôt classe, j'ai envie de dire. Ça lui va très bien d'ailleurs. Ah, on a des couleurs très peps. C'est plutôt cool. Moi, je pense par exemple à un autre Sauberi. Si vous devez marier votre marié dans les couleurs d'une autre Sauberi. C'est pas mal. D'ailleurs, encore une petite couleur LGBT. Puisque, ben, on savait que avec le trailer du couple de femmes qui se marient. C'est vraiment à l'honneur aussi que l'on peut marier évidemment les Sims de quelques orientations qu'ils sont. Et ben, ils ont droit. L'amour, c'est pour tout le monde. Encore un petit costume. Ah, c'est un costume qui me fait penser à un pyjama. Pourquoi pas. Bah, oui, je le mettrais plus en pyjama. Mais plutôt mignon. Pareil, il y a encore des couleurs très peps. Très sympa. Ouais, il est mignon. Franchement, ça passe. Encore un ensemble. Bon, ça, je pense que c'est peut-être PNJ pour qui vende de par contre je ne sais pas quoi. Il y a des couleurs toujours aussi pimpantes. Encore un costume. Ici, on est dans le costume plus classique. Un peu oversized avec cette fois-ci un petit col montant en dessous. Avec toujours un petit bouton déboutonné. Ah, on a des belles couleurs. Nous avons des belles couleurs. Bien, bien, bien sympa. Et d'autres un peu plus fades pour tous les goûts, évidemment. Ah, et on a du bicolore. C'est rigolo, ça. Juste le bas de la veste en noir. Ah ouais ? C'est pas mal. C'est original. Bon, ça s'adaptera sûrement à certaines cérémonies, en tout cas. Un autre costume qui est du coup plus traditionnel. Quand on a vu le haut, ici, nous avons le costume avec une espèce de jupe long par-dessus le pantalon. Oui, je ne sais pas si ça s'appelera une jupe. Vous vous corrigerez dans les commentaires, évidemment. N'hésitez pas. Un moment très mignon aussi. Ah, j'aime bien la version blanche. Elle est très sympa. J'ai remarqué la version noire aussi. Pourquoi pas ? Ah, c'est pas très courant. Encore un autre costume. Il est très, très beau comme ça. Traditionnel. Plus indien, je dirais, pour le coup. Très belle couleur. Bon, bien sûr, ça me fait énormément penser au kit Rue de la Mode, qui est sorti il y a quelques temps. Qui, je trouve, est dans la même vibe. Donc, pourquoi pas associer les deux. Je pense que ça peut vraiment le faire. Toujours un costume traditionnel, décidément. Ils ont vachement misé là-dessus. Avant que je ne m'abuse de dire quel pays c'est, je vous laisserai le dire en commentaire, évidemment. Avec pas mal de couleurs, des dégradés. Écoutez, moi, j'ai envie de dire, c'est cool. Ça intègre quand même plusieurs communautés. C'est ça qui est bien aussi. Un autre petit costume, cette fois-ci. C'est avec le nœud papillon et bretelles. Ça, on l'avait vu dans le trailer et sur la pochette. Plutôt mignon. Couleur très sympa. Oh, le petit nœud à rose comme ça qui ressort. C'est juste magnifique. Je trouve que ça ressort très bien. Ah oui. Le LGBT, il est cool. Il est très cool. En total blanc, en gris, en plus classique bleu, en gris foncé et en noir. Il y en aura pour tous les goûts. Et on a encore derrière. Oh oui, d'accord. Alors là, c'est le full costume. C'est tout intégré. On a les chaussures, on a le chapeau avec. Ça fait beaucoup. Je trouve que là, ça fait énormément de costumes traditionnels. Pourquoi pas ? Oh. Ok. Par contre... Ah, ok. C'est juste le chapeau qui change. Donc, on a soit la coiffe comme ça. Soit la coiffe comme ça. Soit sans coiffe. Ça lui va méga bien, Carl. Par contre, c'est moi ou... Juste, il est méga bogosse quand même là-dedans. Donc, en accessoire de corps, on a une bague. Du coup, je ne sais pas où est-ce qu'elle se met. Elle se met ici. Donc, on ne va peut-être pas beaucoup la voir. On a différentes couleurs. Donc, je pense que c'est une bague de mariée. Après, c'est assez petit. Donc, au niveau des tailles, à part si on regarde... Oui, voilà. On regarde au niveau des ongles. Effectivement, d'ailleurs, on a des nouveaux ongles. Pourquoi pas ? Pour les hommes, c'est disponible également. Après, c'est des petits détails. Moi, c'est vrai que les bagues, ce n'est pas forcément quelque chose que je pense à mettre sur mes Sims. En tout cas, voilà. Vous avez un petit aperçu du nail art qui est disponible avec ce bag. On passe maintenant du côté femme. Côté coiffure, on est quand même beaucoup plus gâtés que pour les hommes puisqu'ils n'en avaient qu'une. Ici, on en a six. On a donc cette coupe-là qui est juste géniale avec la barrette dans les cheveux. D'ailleurs, ça lui va super bien. Elle est très mignonne. Je pense qu'en changeant la couleur, effectivement, nous avons aussi la couleur de la barrette qui change. Nous avons cette coiffure-là qui est adorable, le chignon avec les tresses et les petites perles. Très cute. Nous avons cette coupe courte ici avec le petit diadème dans les cheveux. On a cette coupe longue avec la voilette dans les cheveux. Voilette qui change aussi de couleur légèrement. Oui, légèrement. Elle change de couleur selon la couleur des cheveux. Donc par contre, ça, ce n'est pas le top. Mais je pense que comme on l'a ici, c'est juste la voilette. Peu importe la couleur de cheveux. C'est ça. Oui, il faudra choisir la deuxième voilette pour que ce soit juste un accessoire qui ne change pas de couleur. Et on a la coiffure également absolument magnifique d'ailleurs. On pourrait ressembler à mes cheveux. Le jour où je suis bien coiffée. Qui est vraiment de toute beauté. Elle est très jolie. Au niveau accessoire chapeau, nous avons cet accessoire-là. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Donc au lieu de dire n'importe quoi, je ne préfère rien dire. Toujours en accord avec les petites couleurs qu'on a déjà vues. Le travail de bijoux est incroyable. Il est vraiment très détaillé. C'est absolument magnifique. En accessoire bijoux, on a ces belles boucles d'oreilles avec une fleur pendante. Très mignonne. On a le full bijou indien. Je dirais inspiration indienne. C'est incroyable. C'est très très joli. Nous avons cette paire de boucles d'oreilles un peu branche-feuille. Pareil, tous les coloris. Et LGBT. On a ce collier qui va avec. Ou du moins qui peut-être s'associe ou ne s'associe pas. Mais il y en a pour tous les goûts. Et LGBT. Et nous avons également les boutonnières qui sont comme pour l'homme. Pour les hauts, nous en avons deux. Alors on a ce petit haut-là. Oh, très joli dedans. Il est très très mignon. Qui lui est plus traditionnel comme on a vu pour les hommes. Il est absolument adorable. Ça, je pense que je l'utiliserai même hors mariage et tout. Les couleurs sont vraiment cute. Il est vraiment très mignon. Je pense qu'avec la jupe associée, ça doit être vraiment sympa. Ah, vous avez en tout blanc et en tout noir. Moi, je pense que c'est portable. Vraiment toutes occasions. Et puis ce nœud, il est magnifique. On a cette veste-là. Je ne sais pas. Les épaules pour moi tombent un peu trop. Et ce n'est pas trop ma tasse de thé. Ça fait très vieillot. Mais bon, après, peut-être que ça ira à certains d'entre vous. Et je l'espère que vous allez trouver votre bonheur. Toujours le petit clin d'œil LGBT. La petite cravate. Écoutez, c'est la même chose que chez l'homme. Mais en version femme. Effectivement, en bas, on a la jupe associée avec le haut. Jupes très longues. On ne voit même pas les pieds. Eh bien, elle est plutôt sympa. Je pense que c'est portable également carrément en dehors du mariage. Les deux associés, par exemple, comme ça, c'est vraiment très mignon. Et en tenue complète, je pense que là, on est d'accord. C'est ce qu'on attend depuis le départ. Première robe. Aïe, aïe, aïe. Ah ouais. Ouais, 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 ouais. Les détails sont là. C'est très, très bien fait. Et en plus, on a une espèce de texture avec des petits brillons. Très jolie. Très fucking jolie. Oh là là, la violette. Oh là 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 là, avec les dégradés. Oh, quelle... Elle est très, très, très belle. Vous avez le dégradé ici aussi, qui est très joli. Arc-en-ciel du LGBT. Magnifique. En blanc normal. Et en noir pour faire soirée. Elle est très belle. Celle-ci également, on l'a vu dans le trailer. J'aime beaucoup. Les broderies sont très bien réalisées. C'est... Bah, je vous avais me dire que je radote, hein. Et vous avez raison. Mais, je la trouve très belle. Première tenue traditionnelle. Donc, elle, elle est complète avec le voile. C'est dommage qu'on n'ait pas eu un voile comme ça, blanc. Pour les femmes. Ouais, c'est un petit peu dommage pour le coup. Niveau couleurs. Elles sont incroyables. Elles sont peps. Ah, vous avez toujours LGBT, ça c'est cool. Elles sont très jolies. Elles sont très, très jolies. Ça s'accorde bien. C'est un ensemble. Il n'y a rien à dire. C'est top. Premier costume féminin. Donc, c'est exactement le même que l'on a vu chez l'homme. Mais adapté pour la femme. Donc, on a exactement les mêmes couleurs. C'est exactement la même chose. C'est plutôt pas mal. Moi, j'aime bien aussi. Très sympa. Encore un truc de tablier pour PNJ. Pourquoi pas. Autre robe de mariée. Oh là là. Avec les broderies en haut et en bas comme ça. C'est magnifique. Elles sont vraiment très bien réalisées. Oh, le bouton d'agendo. J'aime beaucoup. Oui, je sais. Je radote sûrement. Mais... Je donne toujours mon avis sincère. Ça ressort tellement bien. Et quand je n'aime pas, je le dis. Mais là... Là, je pense qu'il y a vraiment des très, très beaux efforts de fesses sur certaines robes. Regardez-moi ça. Mais c'est magnifique. Waouh. Nous avons celle-ci également. Type un peu sirène avec le col rabattu comme ça. Elle est magnifique. Par contre, au niveau chaussures, tranquille. On peut y aller pieds nus. Les Sims, ils ne le verront pas. Les couleurs sont magnifiques. Elle est divine là-dedans, ma petite Nuomi. Ah là là. Et vous avez une version avec broderie aussi. Oh là 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 là. Ah ouais. Incroyable. Alors, la tenue pantalon avec la petite surjupe. Incroyable. C'est vrai qu'ils l'ont mis en avant dans le trailer. Et ils ont raison parce qu'elle est très, très bien. Et très bien réalisée. Les couleurs sont assez pastelles. Elles sont très mignonnes. Vous avez un peu plus de peps. Vous avez la totale blanche également. Ah oui, est-ce que ça, c'est un peu beige. D'accord. Ça, c'est blanc. Ah, avec du violet évidemment. Du rose. LGBT. Bon. J'aurais été un petit peu plus subtile sur le coup. J'aurais voulu faire ça. J'aurais fait un truc quand même un peu plus pastel. Et en version exclusivement noire pour une soirée. C'est parfait. Une autre robe que l'on a vu également dans le trailer. C'est celle-ci. One shoulder avec un nœud sur le côté. Regardez-moi ce volume incroyable. C'est très, très joli. On voit même la texture du tissu. C'est vraiment très sympa. Après, je la considère peut-être un peu moins qu'une robe de mariée. Mais après, chacun leur a ses goûts. En tout cas, je la trouve très mignonne. Elle est complètement pleine couleur. Elle n'est pas en print. Ça peut vraiment le faire. Autre robe de mariée. Oh là 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 là. Oh là là, c'est très joli. Je pense qu'on est sur à peu près les mêmes couleurs. Oh là là, en rouge, elle est somptueuse. En violette. Oh là là. Ils ont choisi des très, très belles couleurs. Vraiment, c'est très, très beau choix. Et elles sont portables aussi dans la vie de téléjour de nos Sims. Donc, parfait. Encore une autre. Oh là là. Mais dès qu'ils ajoutent de la broderie, c'est quelque chose de ouf. Là, pour le coup, c'est quand même... Waouh. J'aime beaucoup. Elle est magnifique avec cette fente et tout. Là, par contre, on voit bien les pieds. Donc, il faudra des chaussures. Au niveau couleurs. Incroyable. Parfois, vous avez les broderies ton sur ton. Parfois, elles ont une autre couleur. Dans un camaïo complètement contrasté. Oh là là. Mon Dieu. Mais c'est sublime. Elle est sublime. Oh là là. Je ne sais pas, mais je vais m'éclater. Arlook à mes Sims, moi, je vous le dis. Oh, il va y avoir du mariage. Alors, les mariages, on peut en faire pas mal, je pense. Autre petite robe avec un cœur croisé. Petite manche qui tombe. C'est plus pour les deux modèles d'honneur, je dirais, pour le coup, ici. Enfin, chacun ses goûts. Petite robe d'été aussi, un petit peu classe pour le groupe de cocktail. Avec toutes les couleurs, évidemment. Très choupettes. J'aime beaucoup. Une autre robe traditionnelle. Ah ouais. Ah ouais, ouais. Ah, le détail du petit nœud dans le dos, moi, ça me tue. Il est magnifique. Franchement, il gère de mieux en mieux au niveau des tenues. Et c'est tant mieux. Avec toujours des couleurs un peu pastels et magnifique mélange. J'adore. C'est très beau. C'est très, très beau. Ouais. Alors, j'allais dire qu'elle est traditionnelle, non, non. Elle n'est pas traditionnelle, mais elle est très, très bien faite. Simple. Oh, ben, ils ont essayé de faire un truc un peu artistique et tout. Enfin, non, pas simple du tout, en fait, du coup. Je dis n'importe quoi. Ah ouais. Oh là là. En violet, les broderies, tout ça. Je ne peux que acquiescer. Pour une fois qu'il pense au violet, j'ai envie de dire, je ne vais pas me plaindre. Elle est très jolie. Ah ouais. Vraiment, elle rend très bien. Et en noir également. Pour une soirée mondaine, ça le fait. Ah. Une des robes que l'on a vues également dans le trailer. Donc ici, on a la couleur un peu rose. Ah ouais. Contrastée comme ça. Regardez. Ils ont fait vraiment un petit travail sur les perles qu'il y a en dessous. Le reflet sequin ou je ne sais pas quoi. C'est très sympa. Eh, mais en fait, la Sims dans le trailer, elle ne l'aime pas. Mais moi, je la trouve très mignonne. Après, bien sûr, ça dépendra de chaque Sims sur laquelle vous les serrez. Oh là là. Mon violet. Mais je trouve qu'elle est très mignonne. Par contre, elle n'est pas en noir. Autre robe. Cette petite robe ici, toute simple. Finne bretelle spaghetti. Spaghetti. Toujours, je pense, dans les mêmes coloris que l'on a vus. Oui, ça se ressemble toujours. Ils ont... Là, par contre, au niveau... Soit je colorie. On en a pas mal quand même. Il y en a pour du choix. Pareil, je me dis, pour un autre Souberry. C'est nickel. Ah, cette robe-là, c'est celle qu'on a vue dans le trailer. Elle est incroyable. Je la trouve très, très belle. Pareil, avec la fente sur le devant. Le haut, il est incroyable. Les découpes, la broderie... Elle est très, très belle. Elle est très, très belle. Vraiment. Je pense qu'avec tout ça, vous aurez le choix. Et vos Sims auront le choix également. Oh, en noir. Quelle beauté. Ensuite, on passe au costume. Ah, il est très joli. Il est très fité. Avec le petit bout de corsage en dessous. Très sympa. Donc en noir. En bico rose. En beige. En vert clair. En rose. En rouge. Ah, en bordeaux comme ça, il est très beau. En violet. En bleu. En blanc LGBT. Avec le petit détail sur la poche. En total blanc. En gris. En bicolore blanc noir. Et noir et corsé rouge. Très, très bien. Ah. Celle-ci. Celle-ci, elle est très jolie. Ce détail des boutons, la broderie, tout ça. Bon, c'est peut-être finalement un peu moins mon style. En tout cas, sur elle, je trouve que c'est moins bien. Après, bien sûr, ça dépendra de chaque Sims. Ouais. Eh bien, ça a l'air de lui pleurer aussi. Et en noir, pareil, elle rentrait bien pour une soirée. La fameuse combi sans l'espèce de surjupe. Donc je pense qu'on est exactement sur les mêmes coloris. Du coup. Ah ouais. Ouais, on est exactement sur la même chose. Elle est vraiment très mignonne. Et la dernière. Que je trouvais pas mal dans le trailer. Oh bah là, je me pose des questions. Je me pose des questions. Peut-être que... On verra. Dans le temps. On verra si elle me plaît. Là, je sais pas. Je me dis qu'il y a peut-être un peu trop. Il y a peut-être un peu trop d'informations pour le coup. En couleur, nous en avons plusieurs. Hop. Comme ça, au moins, il y en aura pour tous les goûts. Nous avons toujours la LGBT. Nous avons Total Blanc et Total Noir. Ouais, effectivement. Peut-être que celle-là, c'est peut-être finalement celle que j'aime le moins. Enfin, pour les robes, mon coup de cœur, ce serait laquelle ? Non, je pense que mon coup de cœur, ce serait elle. Ouais, ou peut-être celle-ci, ouais. Après, le swatch, peu importe le swatch, j'ai envie de dire, sur celle-ci. Elle est tellement incroyable que... Ouais. Ouais, ouais. Ouais, c'est peut-être celle-là, mais bref. En accessoires, nous avons des bijoux. Des très gros bracelets. Je pense que ça, c'est pour les mariages type indien. Nous avons également des gants. Alors, on a plusieurs couleurs, évidemment, dans les bracelets, hein, qui s'accorderont avec les tenues. Au niveau des gants, on a également... Ils sont pailletés. Ah non, ils sont pas pailletés, mais ils ont des petits plumetis. Très mignons. Voilà, on les voit mieux. Ils ont des petits plumetis, en fait. J'avais pas vu... Pas sur toutes les teintes, en fait. Comme ça, au moins, c'est fait. On a une bague. Voilà. Une bague avec une jolie pierre. Ah, une autre bague. C'est un peu compliqué à montrer, hein. Ah, cette bague-là, c'est celle qu'on a vue dans le trailer, en fait. D'accord. Une autre ici, qui est le fait plus alliance. Ouais, c'est exactement celle qu'on a avec les hommes. On a celle-ci, également, qui est un peu plus grosse, un peu plus voyante. Bien sûr, disponible en pas mal de coloris. Et la manucure que l'on a vue déjà tout à l'heure chez les hommes. Pour plus de fantasy. En chaussures, on n'est pas très, très gâtés. Nous n'avons que deux paires de chaussures. On a, ben, une paire de sandales. Qui est un peu déclinable dans toutes les couleurs. Bon, qui vont avec toutes les robes que l'on a vues tout à l'heure. Et une autre paire de petites ballerines plates. Qui sont, ben, elles, plutôt du style tradi indien. Mais pas de talons. Ça, je suis un peu triste parce que je mets toujours les mêmes talons du jeu de base. Et j'aurais préféré avoir quelques belles paires d'escarpins. C'est tant pis. Passons maintenant aux enfants. Donc, pour les filles, nous avons finalement les mêmes coiffures que pour la femme. Sans le petit voile de mariée. Cette coupe-là, c'est vraiment peut-être ma preffe. Ah, quoique. Celle-ci, elle est vraiment très mignonne. Et celle-là aussi, quoi. Elle est très, très cool. Vraiment très bien travaillée. Il n'y a pas de haut pour les filles. Il n'y a pas de bas pour les filles. Et pour les robes, nous en avons deux. Nous avons cette petite robe-là, mange-papillon. Avec... Oh, c'est mignon, ça. Avec le petit nœud à l'arrière et l'ouverture. Très choupille. En différents coloris. Avec... Pareil, toujours des coloris joyeux qui pepsent un petit peu. Ça ramène de la joie. C'est le mariage, après tout. Et cette deuxième robe-là... Ah, oui, d'accord. Oh, le nœud qui est en volume. Il est incroyable, ce nœud. Oh, quel plaisir. Avec cette très belle ouverture cœur dans le dos. Très choupette. Toujours dans des couleurs très mignonnes. Comme ça, vous pouvez faire votre mariage. Vraiment. Comme vous le sentez. Et LGBT. Et en crème, également. Pour les petits garçons, on a la même coupe de cheveux que pour les hommes. Il n'y a pas de haut et il n'y a pas de bain. Et en corps entier, nous avons un petit costume avec un petit nœud pape, le petit gilet. Trop choupille. Ouais, trop choupille. C'est bien, ça change. Au moins, un petit peu plus. Bon, je sais que les hommes et les enfants sont un peu laissés à l'abandon. C'est toujours mieux d'avoir un ou deux trucs que rien du tout, j'ai envie de dire. Donc, il y a des petites couleurs. Voilà, ça fait très classique. Mais je trouve que ça fait très mignon quand même pour un petit challenge historique, par exemple. Blanc, tout gris et tout noir. Eh bien, écoutez, c'est pas mal. Pas de chaussures et pas d'accessoires. Je n'ai pas regardé pour les filles. Pas de chaussures et pas d'accessoires non plus. Pour les bambines, nous avons deux coiffures. Nous avons cet afro avec la barrette dans les cheveux, ainsi que la coupe courte et le petit diadème. C'est très mignon. Et en tenue totale, nous avons cette cholie petite robe avec des petits sequins, les petites fleurs. Elle est très mime, cette robe. Adorable, j'ai envie de dire. Très mignonne. Ah ouais, c'est très mignon. Il ne manque plus que les petites ailes dans le dos et on dirait un petit ange. Pas de chaussures, pas d'accessoires, pas de bas et pas de haut. Voilà pour cette vidéo. On a fait le tour du CUS. J'espère qu'elle vous a plu, que ça vous a peut-être convaincu à acheter ce pack ou pas. Dites-le-moi dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça fait super plaisir de voir des nouvelles personnes arriver sur la chaîne. N'hésitez pas à checker aussi mes autres vidéos et mes challenges. Et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos découvertes Gamepack que l'on fera en live. Voilà. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501